Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour ce rendez-vous spécial Coupe de France. Nous allons nous retrouver toute la semaine pour évoquer bien évidemment ce match face à Reims qui aura lieu samedi en 8e de finale de la Coupe de France. Mais pour reparler surtout de la dernière épopée du Sporting Club de Bastia dans cette compétition. Une épopée qui s'était terminée le 5 février 2019 au stade des 8e de finale à l'époque. Le Sporting était en National 3 et avait réussi à se hisser jusqu'au 8e de finale du 3e tour jusqu'au 8e. Un sacré parcours pour les Bleus qui avaient réalisé de nombreux exploits que ce soit face au Mans ou Concarneau. Notamment cette équipe du Sporting nous avait fait rêver. Et il reste encore, et c'est là un exploit, 6 joueurs présents dans l'effectif actuel qui ont connu cette épopée. Et parmi nous, l'un d'eux pour débuter cette semaine consacrée à la Coupe de France, c'est Johan Bocconian qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Johan. Bonjour. Bonjour. Tout le monde garde un souvenir incroyable de cette épopée et de cette rencontre. Oui, on garde un beau souvenir parce que, comme tu l'as très bien dit, ça faisait deux ans que le club avait déposé, failli déposer le bilan. Non, on avait déposé le bilan et de revoir Fauriagne plein, rugir comme il a rugi ce soir-là, c'était fabuleux, c'était magnifique. En plus, on avait fait un match extraordinaire, on était mené deux fois au score, deux fois on était revenu. Et après, voilà, comme tu l'as dit, on a été éliminé à l'issue des tirs au but. Mais voilà, c'était vraiment un bon moment. Il s'est dégagé quelque chose de cette rencontre, en tout cas de toute cette saison-là et plus particulièrement en Coupe de France. On se souvient des matchs incroyables face au Mans, face à Concarneau avec cette éganisation de Louis Pau, au bout du bout du temps additionnel. Mais c'est vrai que ce groupe-là, et même face à quand, dégageait quelque chose d'incroyable ? Oui, il y avait quelque chose qui se dégageait parce que le club avait fait part de ses ambitions en recrutant des joueurs qui n'avaient pas forcément le niveau national 3 et qui avaient le niveau pour évoluer au-dessus. Donc voilà, il y avait des joueurs d'expérience. Donc du coup, ces matchs-là étaient beaucoup plus faciles à préparer, étaient plus, on va dire, dans la normalité des joueurs du moment, de jouer, je ne vais pas dire des matchs comme ceux-ci tous les week-ends, c'est-à-dire contre des ligues 1, mais plus ou moins Concarneau ou Le Mans qui, à l'époque, était en national. Donc voilà, c'était plus la normalité des choses et c'est ce qui fait qu'après, on a réalisé ce parcours. Johan Bocognan, Gary Coulibaly, Anthony Roncaille, Christophe Vincent, Kevin Chour, Benjamin Santé, six joueurs dans l'effectif aujourd'hui du Sporting Club de Bastia et six joueurs présents sur la pelouse. Anthony Roncaille, lui, était sur le banc, mais les cinq autres étaient présents sur la pelouse pour cette rencontre face à Caen. Là aussi, c'est un exploit de voir que du National 3 jusqu'à la Ligue 2, cette équipe du Sporting, elle ait réussi à emmener autant de joueurs et à les conserver. Ça prouve la compétence du recrutement, que les dirigeants ou le staff de l'époque ne s'étaient pas trompés en termes de recrutement parce que dans cette équipe-là, dans ces six joueurs que vous citez, il y en a deux qui étaient au début de l'Aventure National 3, qui sont Gary et Ronca et le reste, on a tous signé la même année. Donc voilà. Ça tisse des liens, bien sûr. Est-ce que ça peut servir pour ce match de coupe, justement, face à Reims ? Est-ce que votre expérience aujourd'hui d'avoir déjà vécu une épopée, d'avoir déjà vécu ça tous ensemble, elle peut vous servir pour ce match à Reims ? Elle peut servir et il faut s'en servir parce que ça va engendrer la suite du championnat. Parce qu'il faut le rappeler, c'est vrai que c'est beau de faire un parcours en Coupe de France. Attention, il n'y a pas de problème et on la jouera à fond et il faut la jouer à fond parce qu'un match reste un match et surtout, comme je le dis, ça engrange de la confiance. Mais il ne faut pas oublier que le plein quotidien, c'est le championnat. Mais le fait d'aller plus loin dans cette Coupe de France, comme je le dis, ça peut engranger une confiance supplémentaire pour le championnat. Il y a déjà eu un exploit face à Clermont. C'est une autre Ligue 1 qui va se présenter face à vous, cette fois-ci à l'extérieur. Mais le Sporting aime bien ce rôle d'outsider, peut-être plus que celui de favori. D'ailleurs, on le voit en championnat où cette équipe du Sporting a souvent réalisé ses meilleures prestations face à des équipes du haut de tableau. Oui, c'est vrai que ça nous colle un peu plus à la peau cette année. C'est vrai, tandis que les autres années, on était les favoris. Donc, on arrive à assumer ce rôle-là. Cette année, c'est un peu plus... C'est différent. C'est différent. Donc, on voit que ce rôle nous colle un peu à la peau. Maintenant, il faut essayer d'être l'outsider, mais plus. C'est-à-dire, il y a des genres de matchs où on sera sûrement favori et qu'il faudra répondre à ce statut-là. Pour conclure, c'est toujours grisant de venir se frotter, qui plus est, quand on est défenseur, à une équipe de Ligue 1, à une attaque de Ligue 1. C'est important pour, dans une carrière, pour la suite d'une saison, de bien figurer dans ce genre de rencontre. Oui, c'est important, parce que, tout simplement, pour montrer aux gens qui, peut-être, pensent autrement ou pensent différemment de la personne, que ce n'est toujours pas vrai. En tout cas, on espère une belle performance. Vous l'avez dit, l'important, c'est bien évidemment le championnat pour cette équipe du sporting, mais une qualification serait importante pour la suite de la saison. Oui, on l'apprend. On l'apprend volontiers. On va le plus loin possible, comme je l'ai dit. On essaiera, on fera tout pour aller le plus loin possible, parce que ça va engendrer beaucoup de choses et de bonnes choses. En tout cas, on l'espère. Rendez-vous, donc, samedi, pour ce huitième de finale de la Coupe de France du côté de Reims, donc, équipe qui évolue en Ligue 1. Vous le savez, on va se retrouver tout au long de cette semaine avec les cinq autres joueurs que l'on a cités au cours de cette interview qui vont se succéder pour se remémorer un petit peu les souvenirs de cette rencontre face à Caen, huitième de finale de Coupe de France le 5 février 2019. Et puis, pour évoquer, donc, ce match face à Reims, rendez-vous, donc, dès demain sur SCB TV pour la suite de ces entretiens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada